Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez Henrik Enderlein, directeur du Jacques Delors Institut à Berlin et professeur d'économie politique à la RT School of Governance de Berlin. C'est bien prononcé, à chaque état européen son extrême droite et sa manière de la gérer et de la combattre. Bienvenue Henrik Enderlein, bonjour, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir d'être là. L'Allemagne doit faire face en ce moment au mouvement d'extrême droite Pegida, anti-islam, agressif, xénophobe, raciste de réputation. Ce mouvement Pegida manifeste chaque lundi dans la ville de Dresden. Tout ça à cause des réfugiés. Le problème des réfugiés, c'est le problème numéro 1 de votre pays. Oui, il y a 10 000 réfugiés qui arrivent d'Autriche en Bavière par jour en Allemagne. L'année dernière, la France a accueilli 50 000 personnes pour toute l'année. Cette année, en Allemagne, 10 000 personnes par jour, on accueille 1 million de personnes. C'est énorme. Oui, mais la chancelière Merkel leur a ouvert les bras. Elle a ouvert les bras et les frontières pour 2015. On a dit d'abord 800 000, vous allez peut-être atteindre 2 millions dans l'année. C'était peut-être une maladresse guidée par la générosité et peut-être l'imprudence de la chancelière. Non, non, ce n'est pas de l'imprudence. Regardez, en Allemagne, le droit d'asile, c'est un droit constitutionnel. Donc, il faudrait changer la constitution. Si vous êtes venu d'un pays en guerre, vous avez le droit d'asile, point, à la ligne. Donc, ce qu'on peut faire, c'est fermer les frontières, mettre du fil barbelé entre l'Allemagne et l'Autriche. Mais on ne peut pas le faire. Du coup, on n'a pas le choix. Il faut les accueillir et on va les accueillir. Oui, mais ça, c'est l'arrivée massive, régulière, incontrôlée de réfugiés. Comment vous allez ? Est-ce que ça ne va pas changer l'Allemagne en profondeur ? Vous n'êtes pas un pays laïque, on en parlait tout à l'heure. Non, l'Allemagne doit faire un changement culturel pour accueillir cette grande population allemande. Il y a encore, dans les salles de classe en Bavière, les croix, effectivement. Il n'y a pas de laïcité en Allemagne. Mais donc, accueillir une population musulmane de ce type-là, en grand pourcentage musulmane, c'est un défi culturel. Mais l'Allemagne est prête. C'est une société ouverte qui va s'ouvrir davantage. Donc, je reste confiant et je pense que la chancelière a pris les bonnes décisions. Même si elle est attaquée, même si sa popularité baisse, comme jamais au cours de son mandat. Ou de ses mandats ? De ses mandats, comparé avec d'autres chefs d'État. Regardez votre propre chef d'État ici en France, quoi qu'il y ait encore de la marge dans les sondages pour Anglomère. Elle reste très solide. Oui, mais il ne faut pas nier le problème. Ça existe en Allemagne. Elle est combattue même par la CSO et la CDU, c'est-à-dire son parti. Un changement de ce type-là va toujours être un défi pour les hommes et femmes politiques. Mais bon, elle va débattre et je crois qu'elle va gagner ce débat. Le président de la République d'Allemagne, Joachim Gaouk, a dit qu'il y a deux Allemagnes, l'une lumineuse, l'autre obscure. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi deux Frances ou plusieurs Frances, vous qui nous connaissez si bien ? Vu de l'extérieur, vu d'Allemagne, bien sûr, on voit la montée du Front National et on voit qu'il y a une tentation de se refermer en France. Pour moi, la France que j'aime, c'est une France ouverte, une France qui se tourne vers l'Europe, qui ouvre ses frontières, qui ne se referme pas sur Allemagne. Une France qui réforme aussi. C'est un pays qui se modernise. Mais je reste très confiant parce que le Front National, même avec un réservoir de vote de 30%, il y a toujours 70% des Français qui ne voteront pas Front National. Vous voyez notre débat. Le milieu politique et médiatique s'est agité autour d'une émission à laquelle Marine Le Pen, même, font éviter à refuser de participer pour s'être senti piégé. Est-ce que, vu d'Allemagne, le Front National a des solutions ? Bien sûr que non. Parce que les solutions proposées par Marine Le Pen sont des solutions franco-françaises, centrées sur la France, sur un renfermement de la France. Ce n'est pas bien. Il faut aujourd'hui trouver des réponses européennes à nos défis. Regardez les réfugiés. L'Allemagne ne peut pas affronter ce problème seul. Donc, il faut une solution européenne. L'euro, avec la Grèce, il fallait trouver une solution européenne. Trouver la solution de la facilité et dire non, on veut retourner dans les années 70 avec des frontières fermées, ce n'est pas la bonne solution, mais c'est celle que le Front National propose. Oui, justement, il atteint, et parfois dépasse dans les sondages, on voit le dernier aujourd'hui, des chiffres records. Dans le Nord, on dit que Marine Le Pen pourrait atteindre au premier tour 42%. Et en moyenne, 30%. Et vous vous dites qu'il y a 70% contre, mais 70% qui sont divisés en France. Ce qu'il faut comprendre, à mon avis, je regarde depuis l'Allemagne, c'est que la France doit se moderniser. Elle ne doit pas laisser trop de place à ce déclinisme qu'on voit tous les jours. Ça va mal en France, il faut fermer les frontières, il y a trop d'immigrés, tout ça. Non, la France, c'est un pays ouvert, donc il faut faire les réformes. Vous n'aimez pas ceux qui pleurnichent ? Non, le pleurniché, le déclinisme, non, mais arrêtons, c'est plus la France qui va se moderniser. Oui, mais c'est la France et les intellectuels que vous rencontrez quand vous êtes à Paris. Non, 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 je ne suis pas d'accord, parce que quand on regarde ce qui se passe un peu partout en France, il y a un souhait de la part des Français, d'après ce que je vois, de se réformer, d'aller en avant, de retrouver de la croissance, de l'emploi, c'est ça ce qui est important. Et vous leur conseilleriez aux politiques de prendre exemple sur les grandes coalitions qui gouvernent et qui réforment Berlin. Mais vous savez bien que la France n'est pas l'Allemagne, l'Allemagne n'est pas la France. Non, mais quand vous avez 30% d'un côté, vous avez 70% quand même qui partagent les grandes valeurs d'ouverture et de modernisation, pourquoi ne pas créer une alliance entre ces deux grands blocs et moderniser le pays ? C'est quelque chose qui, effectivement, vu de l'Allemagne, n'est pas compréhensible. Mais vous voyez, dès qu'il se parle, on dit collusion. Oui, mais bon, après, il faut aussi être responsable pour ce pays. Le personnel politique doit être responsable et comprendre ce qui est bon pour ce pays. Ce n'est pas de laisser tout le pays paralysé par ces 30% de Front National qu'il faut prendre en compte. Il faut débattre avec eux, il faut expliquer, il faut convaincre et dire à la fin, c'est la modernisation, l'ouverture qui gagne et pas une France qui se referme. Vous avez entendu tout à l'heure Patrick Roger. Aujourd'hui, le président de la République, François Hollande, est en Grèce. Il y est pour parler de la dette, etc. Mais pour rassurer aussi les Grecs qui sont effrayés par le rapprochement avec la Turquie. Votre chancelier, Mme Merkel, a promis la relance de la candidature des Turcs à l'Europe en échange du maintien en Turquie de 2 millions de réfugiés. Ce n'est pas un bon marchandage, ça, non ? Je ne pense pas que la Turquie ait un intérêt aujourd'hui à rejoindre l'Union Européenne très très vite. Ce qu'il faut pour l'Europe, c'est trouver une solution de paix dans le Proche-Orient. Donc Merkel a le choix aujourd'hui entre fermer les frontières, elle ne peut pas. Changer sa constitution, elle ne peut pas. Ou attaquer le problème à la source, à savoir en Syrie, en coopération avec la Turquie, en coopération avec Poutine, même si c'est difficile. Et donc c'est ça ce qu'il faut faire aujourd'hui. Elle parle avec Poutine comme François Hollande. Mais est-ce qu'il est vrai, il paraît que c'est cette rumeur dans votre pays, à Berlin, qu'elle pourrait même dialoguer avec Bachar el-Assad, qu'elle condamne pourtant, mais qu'elle pourrait parler avec lui, au nom de ce pragmatisme ? Je n'en sais rien, mais le pragmatisme, c'est l'ordre du jour dans cette crise. Il faut que les Syriens retrouvent un pays en paix pour rester chez eux et pour retrouver la prospérité qui régnait en Syrie avant. Et ça, elle n'hésiterait pas à leur parler ? Je n'en sais rien, c'est une... Angela Merkel, c'est une pragmatique. Elle trouve des solutions aux problèmes qui lui sont posés. Les problèmes changent, elles changent ? Oui, non, pas les problèmes changent, les données changent. Et du coup, elles changent. Et c'est ça ce qui est important. L'économiste Heinrich Enderlein, qui avait rédigé avec Jean Pisani-Ferry, pour Berlin et Paris, un rapport sur l'investissement, la réforme, etc. Vous, vous croyez que les économies des deux pays vont se rapprocher ? Pour nous, il y a un partenariat qui est inégal. Et vous nous dites, à terme, ça va s'équilibrer. Il y a dix ans, l'Allemagne était le pays malade de l'Europe. Il n'y avait pas assez de croissance, tout le monde disait que l'Allemagne était foutue. Aujourd'hui, en France, il y a un peu cette idée que la même chose arrive en France aujourd'hui. On se retrouve d'ici dix ans, peut-être avant, pour en parler. Non, les deux pays vont se retrouver, vont converger. Si, et c'est un grand si, il y a des réformes en France. Il faut moderniser ce pays. Mais vous, vous avez des problèmes avec d'abord la démographie ? Oui, tout à fait. Pour la politique familiale, on peut dire que vous êtes nul. En Allemagne, il règne une complaisance assez impressionnante. On va perdre 20% de notre population suite au changement démographique. L'Allemagne et la France auront le même nombre d'habitants d'ici 2050, 2055. C'est impressionnant. Donc les deux pays vont se rapprocher. En plus, on dit qu'il y a des faiblesses ou des erreurs sur l'énergie. Vous avez fermé ou elle a fait fermer les centrales nucléaires et vous produisez du charbon. Non, aujourd'hui, l'Allemagne se tourne surtout vers le renouvelable, comme la France d'ailleurs, elle doit le faire. Mais bien sûr, l'Allemagne et la France, là encore une fois, sont complémentaires. Si on essaye de se mettre ensemble, de réunir l'eau-force sur l'énergie, c'est bien. Si on garde des systèmes énergétiques séparés, ce n'est pas bien. Et vous dites attention aussi à l'euro qui est menacée. Vous savez, les Français imaginent, et c'est ma dernière question, Henrik Henderlein, Mme Merkel comme l'impératrice de l'Europe, impératrice toute puissante. Elle a comme contre-pouvoir le Bundestag, le Bundesrat, les Lenders, elle a la cour constitutionnelle de Karlsruhe. On la croit inflexible. Est-ce qu'elle est comme ça ? Parce qu'on est en train de découvrir qu'elle peut aussi avoir une arme et qu'elle peut être sensible et fragile. Je viens de dire qu'elle est très pragmatique. Et c'est ce pragmatisme-là qui a permis à l'Allemagne de se transformer de pays en difficulté, en pays qui aujourd'hui, admirés par tout le monde, il ne faut ni exagérer dans un sens ni dans l'autre. Mais il faut en tirer les conclusions pour la France, aujourd'hui, des réformes pragmatiques. Le pragmatique, oui, importante. C'est le mot clé. Mais est-ce que finalement, Enderlein est allemand ? Vous avez entendu comment il parle français ? Non, non, mais j'ai mon passeport avec moi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Même pas d'accent. Le pragmatique, Henrik Enderlein a effectivement été votre invité. Oh, 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 oh. Sous-titrage ST' 501